Un principe important, à mon avis, pour bien utiliser la méthode des cas, surtout en gestion, c'est de toujours chercher à mobiliser l'expérience antérieure des étudiants sur la situation qu'on cherche à discuter en classe. C'est un principe pédagogique qui vaut pour toutes les disciplines, cette idée que quand on arrive en classe, les étudiants ne sont jamais des tables rases et qu'ils arrivent toujours avec un certain nombre de connaissances initiales ou d'expériences initiales qui vont invoquer, souvent implicitement, pour réfléchir ou discuter la situation. Et en tant qu'enseignant, c'est sûr que si on n'a aucune idée de l'expérience antérieure des étudiants sur ce qu'on est en train de discuter, on va perdre un grand bout, puis on risque de se planter sur le plan pédagogique. Donc, j'essaie toujours de mobiliser l'expérience des étudiants dans une discussion de cas. Et cette expérience, elle peut beaucoup varier. Donc, on peut faire des discussions de cas auprès d'étudiants qui n'ont aucune expérience de la gestion, comme on peut discuter de cas avec des étudiants qui ont une première expérience de gestion, un peu comme les étudiants de MBA, tout comme on peut aussi utiliser la méthode des cas auprès de gestionnaires très expérimentés. Alors, c'est sûr que la stratégie pédagogique va devoir varier en fonction de ce niveau d'expérience. Le premier point, pour moi, qui ne fait aucun doute à mes yeux, mais qui est facilement perdu de vue, concerne vraiment les étudiants qui n'ont aucune expérience de gestion. Et l'erreur consisterait à penser que, puisqu'ils n'ont jamais été gestionnaires, ils partent de zéro. Pour moi, c'est une immense erreur. Toutes les années où j'ai vraiment enseigné à des étudiants de baccalauréat, d'un premier cycle universitaire, premier cours de management, première année, ce qui était flagrant, c'est qu'ils n'avaient jamais été gestionnaires, mais ils avaient souvent été employés, ils avaient souvent été clients, ils sont citoyens. Et à travers ces rôles-là, ils avaient déjà des conceptions parfois très, très arrêtées de ce qu'était la gestion, de ce qu'est un gestionnaire, de ce qu'est un bon gestionnaire, de ce qu'est un mauvais gestionnaire. Et donc, il ne fallait surtout pas s'imaginer qu'ils arrivaient totalement vierges. Au contraire, je dirais que c'est quasiment ceux avec lesquels il faut travailler le plus fort pour essayer de décristalliser des fois certaines conceptions antérieures qui sont extrêmement ancrées chez eux. Donc, l'utilisation des cas auprès d'étudiants sans expérience de gestion, l'intérêt, enfin le but, c'est d'essayer d'aller expliciter justement ces conceptions préalables qu'ils ont déjà de la gestion, mais pas en tant que gestionnaire. Donc, ils ont tous une certaine expérience de la gestion, mais ce n'est pas une expérience de première main comme gestionnaire. Une façon d'aller chercher ça, c'est justement d'avoir des cas qui mettent en scène soit des gestionnaires qui sont comme eux très inexpérimentés, soit carrément des cas qui mettent en scène justement des clients, le point de vue de l'employé, des parties prenantes qui ne sont pas les gestionnaires eux-mêmes. Ça, je me suis rendu compte, ça pouvait être assez efficace pour les débloquer, pour faire en sorte qu'ils se lancent dans la discussion en acceptant de partager déjà un certain nombre de convictions qu'ils ont. C'est sûr qu'aussi, un des objectifs, qui n'est pas le principal, mais qui reste un objectif important avec des étudiants non expérimentés, c'est que c'est une occasion de les familiariser avec certaines réalités d'affaires. Donc, ils ont une certaine idée de ce qui se passe dans les entreprises ou des enjeux, mais ces cas-là peuvent avoir cette fonction-là un peu de plus de familiarisation. Merci. Merci.